Musique 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 On se retrouve dans une vidéo haul de vacances parce que j'avais envie tout simplement de vous filmer un peu ce que j'avais trouvé il n'y a rien d'extraordinaire je vous l'annonce mais j'avais envie de vous filmer ça donc c'est parti ! Salut les petits potes on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo par cette chaleur mais qu'est-ce qu'il fait chaud ? Mais bon je ne vais pas me plaindre parce que j'adore la chaleur mais là tourner face à la fenêtre il fait 40 degrés, c'est bien compliqué je vais vous montrer directement ce que j'ai reçu pendant mes vacances donc j'ai reçu les colis chez moi je les ai eus quand je suis rentrée il n'y a pas grand chose donc ça va aller vite j'ai reçu une cure pour les cheveux de la marque Bloom Air, je vous mets les liens en barre d'infos des choses que j'ai reçu comme ça ça sera plus simple pour vous donc c'est une cure vitamine pour les cheveux, pour les renforcer pour les faire pousser plus vite et tout ça, tout ça donc je teste, c'est une cure d'un mois je vous en dirai plus quand je l'aurai fini et donc j'ai reçu de la marque My Fitness j'ai reçu un ensemble bon ça ne rendra rien du tout mais je vous montrerai une photo au pire donc c'est un ensemble à la base je l'avais commandé en gris mais il n'était plus disponible dans ma taille du coup il me l'a envoyé en noir alors je vous en ai parlé sur insta aussi la matière est assez fine mais bon moi ça ne me dérange pas puisque c'est pour porter à la maison à la base donc le bas est un tout petit peu transparent mais vraiment un tout petit peu parce que la matière est assez fine donc du coup je pense que c'est pour ça que c'est transparent mais c'est un peu matière élastique je ne sais pas du tout comment ça s'appelle je suis nulle en matière donc je ne peux pas vous dire les... à quoi ça ressemble et la mouche est en train de me saouler là et donc avec il y avait le haut alors le haut par contre j'adore il n'est pas transparent moi je le porte sans soutien-gorge parce qu'en ce moment il fait une chaleur absolument horrible du coup je préfère pas mettre de soutien-gorge donc le haut voilà c'est la même matière il est crop top il y a une capuche avec alors ça tient vraiment chaud ça c'est... moi c'est pour porter à la maison mais plus courant automne on va dire parce que là je vais crever de chaud c'est pas possible ce legging oui rose rose très très pétant il est... oh il est trop beau je t'aime trop c'est pareil je vous l'ai déjà présenté sur insta la qualité par contre elle est ouf il est ultra épaisse legging mais attendez pas en fait alors on va dire que le seul inconvénient entre guillemets parce que c'est aussi un atout mais pour moi c'est plus un inconvénient c'est qu'à l'intérieur vous avez des bandes des bandes de plastique attendez je sais pas comment ça s'appelle mais c'est des bandes qui tiennent à la peau vous savez un peu comme les bretelles de soutien-gorge en plastique là invisible c'est un peu ça donc c'est pas mal parce que ça tient vraiment bien à la peau du coup il glisse pas il n'y a pas de soucis mais elle aura enfilé quand il fait chaud mais c'est une catastrophe j'ai mis franchement sans vous mentir 5 minutes à l'enfiler voilà mais sinon c'est un très très bon legging la qualité est dingue je l'ai mis pour m'entraîner parfait c'est parti on passe aux achats que j'ai fait maintenant en vacances et je suis en train de mettre ça dans les poils de ma chienne c'est génial alors pour ceux qui ont suivi un peu sur insta, snap et tout ça je suis partie chez ma soeur dans le sud près de l'Espagne en fait enfin elle est à trois quarts d'heure de l'Espagne donc on a été faire un petit tour en Espagne évidemment et j'ai ramené quelques petites choses rien d'extraordinaire je vous le dis mais je voulais vous les montrer alors mon fils a vu des pop-corn de couleur du coup il a voulu les prendre je pensais que ça aurait un goût différent en fait pop-corn coloré voilà rien d'extraordinaire j'ai pris beaucoup de bouffe je vous le dis ensuite tout le monde parle des Cheetos et je pense que je suis genre la seule à pas connaître dites moi en commentaire si vous avez déjà goûté mais du coup j'en ai vu en Espagne et je les ai achetés donc c'est au fromage j'ai pas goûté encore et je veux surtout pas goûter à ce temps-là il est 10h30 donc voilà mais à priori c'est bon donc voilà pour un apéro ensuite j'ai vu plein de sortes de quinoa et franchement je me suis dit bah on va les tester parce que moi le quinoa classique je connais déjà mais là il y en avait plein donc j'en ai pris 3 donc j'ai pris le quinoa noir franchement pour les macros je pense que c'est à peu près la même chose qu'au quinoa classique quinoa blanc noir et rouge donc c'est un mélange et quinoa rouge donc je pense que ça peut changer un peu du... enfin au niveau du goût je sais pas si ça va changer mais au niveau coloration de l'assiette ça va changer j'ai pris des oignons frits oui en gros pot comme ça parce que dans les salades c'est vachement bon et avec un mélange de graines et tout c'est hyper bon et ça coûte pas cher du tout là-bas alors qu'en France une toute petite boîte ça coûte un bras donc j'en ai profité alors ça j'en trouvais enfin j'en trouve souvent chez Action mais en tout petit et là j'ai vu les gros du coup je me suis dit oh ils ont l'air tellement bons donc c'est des gros grains de maïs soufflés enfin je crois que c'est du maïs oui c'est ça c'est du gros des gros grains de maïs soufflés et salés donc par contre c'est blanc et de sel évidemment mais de temps en temps à l'apéro c'est pas mal j'ai pris d'autres oignons mais ça c'est pas des oignons fruits c'est genre des oignons secs ou un truc comme ça voilà c'était pas cher non plus et puis dans les salades c'est parfait c'est parfait c'est nickel aussi j'ai pris un gel douche pour mon chéri parce que là-bas les gels douche ça vaut grave le coup c'est beaucoup moins cher qu'en France et les trucs sont plus gros donc là vous voyez pas des masses mais c'est du XL il y a 400 ml et c'est un Axe Dark Chocolate alors ça c'est les anciennes les anciennes senteurs et franchement j'adore ça sent vraiment le mec ça sent trop bon ensuite de l'huile d'olive parce que j'ai une consommation d'huile d'olive un petit peu grande quand même donc du coup j'ai pris 2 litres ça reste de l'huile d'olive qui est très chère oh c'est calme donc l'huile d'olive ça reste quand même cher mais en Espagne c'est un peu moins cher donc j'ai pris un gros bidon et ensuite il y avait un rayon de chocolat de chocolat en tout genre mais moi je voulais surtout du chocolat noir et donc j'en ai pris 4 et j'ai pris une grosse tablette de Milko c'est pour mon chéri mais elle est au frigo parce qu'il fait trop chaud donc celui-là je le connais déjà je le consomme souvent c'est le Lind Fleur de sel et alors là quand j'ai vu ça je me suis dit oh il faut que je goûte pourtant je déteste ce qui pique du coup c'est moi j'avais plus de batterie donc je disais j'aime pas trop tout ce qui est piment et tout mais quand j'ai vu ça je me suis dit c'est hyper original donc c'est du chocolat noir pareil au piment donc je goûterai et je vous en dirai des nouvelles ensuite pareil un classique c'est menthe chocolat donc ça j'adore et un coco chocolat noir donc voilà donc j'ai vraiment de tester ces chips ceux-là qui avaient l'air un peu moins grasse on va dire que les chips traditionnels donc pareil je goûterai et je vous en reparlerai j'ai repris enfin j'ai repris j'ai pris encore déjà le douche parce qu'ils sont énormes c'est des phas donc il y en a un à l'aloe vera et un yaourt miel et franchement ça sent trop bon j'ai plus les prix je suis désolée mais c'est beaucoup moins cher qu'en France qu'en grande surface française quoi et franchement ah mon préféré c'est au yaourt parce que celui-là ça sent un peu plus les produits de lessive enfin voilà je préfère celui-là il y a 550 ml donc il y a de quoi faire ensuite j'ai pris des pago ananas et pago pêche parce que bah ils étaient moins chers aussi qu'en France et que les pago c'est trop bon franchement j'adore donc ananas pêche parce que mon fils il voulait la pêche et moi je voulais l'ananas donc voilà ça c'est Noël qui a voulu une nouvelle brosse à dents et c'est Transformers voilà une brosse à dents quoi et il a voulu aussi un nouveau gel douche donc c'est un Spiderman je sais pas si on les trouve en France ces trucs-là mais bon ils sont mignons donc je t'en ai repris un et alors en alcool j'ai pas pris grand chose parce que bah vous avez une certaine limite déjà par personne et puis bah c'est quand même un budget donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé on ne vous le répétera jamais assez perso je bois très 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 rarement souvent je prends plus des apéros sans alcool qu'avec alcool mais bah on a du monde qui vient à la maison et ils boivent de l'alcool donc du coup j'ai pris une bouteille de rhum de 200 enfin de 2 litres donc nous on prend du Olnique parce que c'est ce que mon chéri préfère et une bouteille de 2 litres en William Peel donc voilà mais je ne vous incite absolument pas à boire je précise parce que sinon je sens que je vais me faire engueuler donc voilà ensuite oula donc ah oui ça c'est un cadeau pour mon chéri mais il est emballé du coup je ne vais pas vous le montrer j'ai pris un autre un autre cadeau donc c'est un t-shirt Levis vous connaissez le t-shirt Levis je ne vais pas l'enlever de son truc mais alors c'est pas une contrefaçon je vous le dis c'est un vrai qui coûte cher quand même donc non c'est pas une contrefaçon j'en ai vu des contrefaçons j'ai vu des sac Michael Kors mais quand tu vois un sac Michael Kors à 20 euros tu te dis ouh ça sent le sapin cette histoire donc je sais que celui-là je ne l'ai pas pris en contrefaçon voilà j'espère que je ne me suis pas fait un ok mais franchement je ne pense pas et ensuite j'ai ma soeur qui m'a fait un cadeau donc elle m'a offert des produits modères parce qu'elle est conseillère conseillère modère et du coup elle m'a fait des cadeaux donc je vais vous les présenter vite fait de toute façon il y a une grosse grosse vidéo présentation modère qui arrive alors je ne sais pas si vous l'aurez vu avant ou après celle-là j'en sais rien donc elle m'a offert la Body Butter donc c'est une crème qui sent la barbe à papa oh my god j'adore ensuite elle m'a offert un duo pour les dents donc dentifrice blanchissant et bain de bouche j'ai eu aussi des produits pour les cheveux pour le corps et tout donc il y a le shampoing voilà le masque et le gel douche et elle m'a offert aussi une gamme détox mais qui n'est pas là elle est dans le frigo donc du coup voilà ma vidéo haul de vacances est terminée j'espère qu'elle vous aura plu dites moi un peu les achats que vous avez fait en vacances si vous êtes parti ou combien de temps avec qui bref dites moi tout vous savez je suis curieuse j'aime bien tout savoir n'hésitez pas à partager cette vidéo à la liker à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste des vidéos et puis oh voilà voilà moi je vous fais deux très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501